Alors, comment déterminer le PGCD de deux nombres en utilisant l'Excel ? Alors, dans la cellule A1, vous tapez la lettre a. Dans la cellule B1, vous tapez la lettre P. Et dans la cellule C1, vous tapez différence. Maintenant, dans la cellule A2, vous donnez une valeur quelconque à A, par exemple 9945. Et dans la cellule B2, vous donnez une valeur quelconque pour B, par exemple 3003. Dans la cellule C2, vous faites la différence entre ce nombre-là A2 et ce nombre-là B2. Bien sûr, avec la calculatrice, ça vous donne 6942. Maintenant, dans la cellule A3, vous tapez le plus grand nombre entre B2 et C2. Donc, vous écrivez égal max, maximum, parenthèse, B2, point virgule, C2. Fermez les parenthèses. Dans la cellule C3, vous écrivez égal min, c'est-à-dire minimum, B2, point virgule, C2. Fermez les parenthèses. Dans la cellule C3, vous écrivez la différence entre A3 et B3, c'est-à-dire égal à A3 moins B3. Voilà. Maintenant, vous sélectionnez les cellules A3, B3, C3. Ensuite, il faut saisir la poignée de recopie, celle-là, et vous recopiez vers le bas. Vous vous arrêtez lorsque les deux nombres des colonnes A et B deviennent égaux. Par exemple, ici, 3939 et dans la cellule C, dans la colonne C, vous obtenez 0. Donc, le PGCD des nombres 9945 et 3003 est égal à 39. Et voilà, c'est comme ça qu'on détermine le PGCD.